Nous sommes sans pousser vers l'éternel des cris d'eux, pousser vers l'éternel des cris d'eux, vous tous habitants de la terre, servez l'éternel avec, venez avec, allégresse en sa présence, on oublie tout ce matin, on vient avec allégresse en sa présence, sachez que l'éternel est, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage, entrez dans ses portes avec des, dans ses parvis avec des, entrez dans ses portes avec des, dans ses parvis avec des, cherchez qu'on tique ou ma terre, entrez dans ses portes avec des, dans ses parvis avec des, célébrez-les, bénissez son nom, célébrez-les, car l'éternel est bon, sa bonté dure et sa fidélité de génération en génération. On va élever le Seigneur avec le fruit de nos lèvres, commençons à prier éternel des armées, sois béni, sois exalté dans ce lieu, dans nos cœurs, dans nos vies éternelles. Ce service est entre tes mains, ce peuple est entre tes mains, la chorale est entre tes mains, les musiciens sont entre tes mains, tout est entre tes mains éternels, prends le blé, contrôle, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous t'élevons, avec le fruit de nos lèvres, cet esprit de Dieu, nous sommes en accord avec les anges, et nous crions gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire au ressuscité, gloire au plus haut des cieux, gloire au Jéhovah Chiré, gloire au Jéhovah Shalom, gloire au Jéhovah Sabaoth, gloire, 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 gloire à toi éternel des armées. Amen. Qui est digne d'ouvrir le lit, qui est capable de remplir son, sinon celui qui a été évolé, à lui soit toute la gloire, qui est digne, 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 Qui est capable de remettre sauf Sinon celui qui a été épaul A lui soit toute la gloire Encore une fois Qui est digne, qui est digne C'est à Dieu que tu pars ce matin Qui est capable de remettre sauf Sinon celui qui a été épaul A lui soit toute la gloire A celui qui est assis sur le trône Et à l'agneau Soit la louange L'honneur, la gloire La force à jamais La force à jamais Oh à celui Oh à celui A celui Qui est assis Qui est assis Sur le trône Et à l'agneau Soit la louange L'honneur, la gloire La force à jamais La force à jamais La force à jamais Qui est digne, qui est digne Qui est digne d'ouvrir ce livre Qui est digne d'ouvrir le livre Qui est capable Qui est capable Qui est capable de remettre sauf Sinon celui Sinon celui Qui a été épaul A lui soit toute la gloire Et à l'agneau A celui Qui est assis Sur le trône Sur le trône Et à l'agneau Soit la louange Sur le trône L'honneur, la gloire La force à jamais La force à jamais Oh à celui A celui A mon Dieu Qui est assis Sur le trône Qui est assis Sur le trône Et à l'agneau Et à l'agneau Soit la louange L'honneur, la gloire L'honneur, la gloire La force à jamais Encore à celui A celui Qui est assis Qui est assis Qui est assis Sur le trône Sur le trône Et à l'agneau Soit la louange Soit la louange L'honneur, la gloire L'honneur, la gloire La force à jamais La force à jamais Crions Osana Au plus haut des cieux Osana Au plus haut des cieux Alléluia A Dieu Soit la gloire A Dieu Au plus haut des cieux Alléluia A Dieu Soit la gloire A Dieu A Dieu Soit la gloire On va dire Gloire 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 C'est le Dieu Tout puissant que tu es Gloire 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 C'est parti ! 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 Le deuil ou autre, nous pensons à vous ce matin et nous vous exhortons à rester fermement, fidèles, car Dieu est là, il n'abandonnera jamais aucun de ses enfants. A la grande famille de Philadelphie et à nos visiteurs ici présents dans le sanctuaire, au troisième étage, au sous-sol, nous sommes bénis ce matin par votre présence. A vous qui nous écoutez par le biais de l'Internet, nos sanctuaires s'étant jusqu'à chez vous, nous vous effritons à franchir le parvis pour célébrer avec nous la fidélité de Dieu, d'éternité en éternité, Dieu est Dieu. Ainsi, par mon trichement, le collège pastoral de l'Église évangélique Philadelphie, unis d'une seule voix pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Confiez-vous à l'Éternel la perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Bonne adoration. Amen. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel, fraîche et rosée. Descendez sur nous tous, ô divines ondes. Venez à rosée. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous appelons la rosée. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel, fraîche et rosée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ... 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 Liguez-nous les temps, c'est ton amour même que nous fassons. Pour s'oublier, pour s'oublier, réparer de l'avenir, pour s'oublier, réparer de l'avenir, et pour s'oublier, pour s'oublier, pour s'oublier, c'est ton amour même que nous allons. Pour s'oublier, réparer de l'avenir, pour s'oublier, réparer de l'avenir, pour s'oublier, réparer de l'avenir. Pour s'oublier, réparer de l'avenir, 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 Dans la vitesse, à toi seul, nos pèles recours. À toi seul, la sorte de reste, de vos chers, de vos chers, de vos chers, de vos chers. À toi seul, la sorte de reste, de vos chers, de vos chers, de vos chers. Amen, Amen. Invoquons le nom de notre Seigneur par la prière. Éternel notre Seigneur, notre grand Dieu, rocher des siècles, immortel, invisible, toi le seul vrai Dieu. Nous venons de le chanter pour toi seul, en qui j'espère. À toi seul, ma forteresse. À toi seul, cher Seigneur, nous avons recours. Car tu l'as prouvé que tu es le seul, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui ne change pas et en qui il n'y a aucun nombre de variations. Tu es l'éternel. Pour ce que tu es, nous t'adorons ce matin. Pour ce que tu fais, nous te louons ce matin. Et ceci dans l'entièreté de notre être, esprit, âme et corps. Nous ne pouvons pas ne pas penser à la prophétie des Haïts Où les Séraphins criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ! » Toute la terre est pleine de sa gloire. Ce matin, nous attendons la plénitude de la manifestation de ta puissance. « Car ta gloire ne passe jamais inaperçue. » Voilà pourquoi, Père des cieux, nous nous remettons entièrement entre tes mains pendant tout ce culte qui n'est dédié qu'à toi et à toi seul. Nous avons confessé nos péchés devant toi. Et fort de cette parole qui dit « Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Nous avons la garantie que par le sang de Jésus qui a expié nos iniquités, nous avons accès à ta sainte présence de pécheurs que nous étions égarés comme nous l'étions. « Tu nous as rendus enfants de Dieu, tu nous as donné le titre que personne ne pouvait donner. » « Et le voici, nous sommes en ta présence, celle qui rassure, celle qui bénit, celle qui édifie. » « Et nous répéter l'avec tout être, nous nous pape servi en qu'un l'autre Dieu, sinon que ou même et ou même seul. » « Puisque ta présence remplit l'espace, qu'elle remplisse aussi l'espace de notre être et que rien n'échappe à ton contrôle pour que tout esprit contraire à l'esprit saint soit rendu inopérant et déclaré anathème au nom de Jésus. » « Et que tu contrôles tout l'espace, tout notre être pour notre pleine édification, pour la bénédiction de ton peuple d'ici et d'ailleurs, à présent et dans le futur, et ceci pour la gloire de toi et de toi seul, nous comptons sur la manifestation de ta présence afin que ta bénédiction soit complète, totale pour nous ce matin, de telle sorte que chaque enfant de Dieu qui a franchi le seuil de cette maison de prière, chaque personne qui suit ce culte ce matin en différé ou bien en direct, peu importe que ta bénédiction soit omniprésente, car nous comptons sur toi puisque tu n'as jamais manqué parole. Voilà pourquoi nous te disons merci d'avance pour toutes les bénédictions que tu vas opérer dans le culte au travers de tous les ministères qui seront à l'œuvre, tous les bien-aimés qui participent à la présentation de ce culte à toi, que nous soyons tous sous l'obédience du Saint-Esprit qui seul fera ce qu'il veut pour la pleine gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous t'appelions le Divin ressuscité, notre Rédempteur, Lui qui nous a permis de t'appeler Père en disant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles l'oreille, la puissance et la gloire. Amen. J'invite le peuple de Dieu à se lever à ce moment de la liturgie de la parole. Nous faisons la lecture d'Epsaume 133, 134 et 135 à la gloire de notre Dieu et cette lecture sera suivie par le cantique 155 du recueil des chants d'espérance « Au jour béni, jour de victoire ». J'ai fait la lecture du psaume 133, vous celle de 134 et ensemble nous allons célébrer notre Dieu avec le psaume 135. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme l'arrosé de l'hermon qui descend sur la montagne de Sion. Quand c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voici, bénissez l'éternel, vous, vous, serviteur de l'éternel, qui nous donnez la maison de l'éternel pour la nuit, et le récomend vers le sanctuaire, et bénissez l'éternel, que l'éternel te bénisse de Sion, lui, la fête, le ciel, la terre. Ensemble, louez l'éternel, louez le nom de l'éternel, louez-le, serviteur de l'éternel, qui vous tenez dans la maison de l'éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'éternel, car l'éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable, car l'éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Je sais que l'éternel est grand, et que notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans toutes les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la mer. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de Troie, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses, et tu as des rois puissants, Sion, roi des Amouréens, Og, roi de Bazan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage, en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple, et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne pas le point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en eux. La maison d'Israël, bénissez l'Éternel. La maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. La maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui criez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion, l'on bénisse l'Éternel. Qui habite à Jéusalem, louez l'Éternel. Philadelphie, louez l'Éternel. Peuple de Dieu, louez l'Éternel. Les cinq couplets de notre cantine. Au jour, béni, jour de victoire. Au jour, béni, jour de victoire. Je ne souviens pas. Je ne souviens pas. Je ne souviens pas. J'ai vu que l'éternel ne croient pas. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a des visages que les moéhommes sentient bien. Ce matin, il me manque frère Gosselin. Il me manque la touche de frère Gosselin. Alors que nous allons chanter le numéro 57 du livret de l'Église, 68 sur les ailes de la foi, nous allons dans cet esprit de prière au pied de notre Seigneur pour lui dire, «Jésus-Christ est ma sagesse, il est ma justice, il me sanctifie et Jésus en payant ma dette à grand prix m'a racheté. » Tout au long de ce cantique, nous allons focaliser notre pensée vers Dieu en pensant à notre bien-aimé frère Gosselin. Et frère Gosselin, Kotoe Matéan, peu importe la position, dit, «Jésus-Christ, tu es mon tout. » «Jésus-Christ est ma sagesse. » Jésus-Christ, Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ, 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 J Il est clair pour mon cheveu, et je marche, et je marche, en ma fernesse, quand il va s'assurer, Jésus-Christ, Jésus-Christ, terre à justice, sans ma soin, pour l'éboumage, pour Dieu, pour moi, sans sacrifice, Dieu, et je marche, en ma fernesse, sans sa arme, pour l'éboumage, sans sa arme, pour l'éboumage, pour un éboumage, sans sa arme, pour l'éboumage, Dieu, et je marche, sans sa arme, n'est pas l'éboumage, pour l'éboumage, Jésus prie, me sanctifie, Oh, d'y rêve, j'aime pas l'âge, Je reçois, je reçois, Le pire, la pire, L'hydratement, si tu veux vivre. Quanto a Jésus prie, L'hydratement, si tu veux vivre. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh la gloire La gloire de ta présence Elle reste plantie sur nous Sur nous ton temple Tendre Père, sois béni Par nos champs, sois béni par nos champs Tendre Père, sois béni par nos champs, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 tu as fait de nous tes enfants. Les gens irégénérés ne peuvent pas te célébrer comme tu le fais en nous. Tu nous donnes le privilège de te servir. Et parce que nous avons ce privilège, nous prions dans le nom de Jésus-Christ que nos prières trouvent leur exaucement droit, cher Seigneur Dieu. Fais ça par cause de nous, par cause de nos mérites, seulement à cause de la grâce que tu nous as fait. Cela nous rassurerait davantage, cher Seigneur Dieu. Cela nous donnerait, et cela n'a plus d'encrain, cher Seigneur Dieu, beaucoup plus de propension. Quand nous venons à ta présence, nous saurions que toi, tu nous écouterais, cher Seigneur Dieu. Si ce fragment de prière ne te plaît pas, nous prions que tu l'extirpes, cher Seigneur Dieu. Mais si ce fragment te glorifie, bénis, interviens pour bénir, interviens, cher Seigneur Dieu, pour faire beaucoup au-delà de ce que nous te demandons. Même dans nos faiblesses, tu sais que nous t'aimons, cher Seigneur Dieu, parce que tu nous as aimés le premier. Gardons ton peuple dans ta présence. Je prie pour le reste du culte. Je prie pour la célébration pascale qui va se faire. Et je prie pour l'enseignement à l'école du dimanche des hommes et des femmes que tu as appelés pour exercer ce ministère. Un ministère extrêmement important pour lequel nous aurons à rendre compte. car tu dis que les hommes et les femmes qui enseignent seront jugés tout au moins plus sévèrement que les autres parce que nous sommes des hommes et des femmes de vérité comme et que nous appliquions la vérité dans notre vie et que nous la dispensions à ton peuple pour leur plein épanouissement, pour leur maturité, pour la maturité de son peuple, de ton peuple, cher Seigneur Dieu. bénis ces hommes et des femmes que tu as appelés à l'enseignement. Accorde-leur une santé robuste et donne-leur du discernement à enseigner ta parole selon ta volonté. Bénis leur famille, leur carrière, leur vie, toutes leurs entreprises et chemine-nous encore et garde-nous dans ton ministère et envoie encore d'autres ouvriers dans le ministère d'enseignement pour que l'enseignement continue d'être dispensé et cela avec beaucoup plus de, avec la plus grande précision qui soit. Nous prions aussi, cher Seigneur Dieu, pour tous les ouvriers de l'œuvre et tous les ministères qui s'exercent au sein de cette congrégation. Fais-nous grâce. Accompagne-nous. Et je prie pour les candidats au baptême et à la filiation. Très bientôt, nous aurons, nous aurons donc une évaluation pour ces gens-là. Nous prions que tu leur sois honnête. Fais en sorte que, fais en sorte que tu sois présent et que tous tes serviteurs et toutes tes servantes puissent avoir l'opportunité de recevoir la main d'association ou d'affiliation dans cette congrégation. Bénis encore ces gens que tu as envoyés et envoies d'autres encore. Cher Seigneur Dieu, nous remettons ce territoire entre tes mains. Il y a encore, il y a encore une œuvre inaccomplie sur ce territoire qui est ton territoire. Et c'est toi qui as dit dans le psaume 50 tout ce qui est, tout ce qui est toutes les richesses de la terre. sont à trois et tu as repris cette vérité sous la plume du prophète âgé pour dire l'or est à trois, l'argent est à trois. Nous te croyons vrai, cher Seigneur Dieu, et nous croyons ce que tu dis, c'est la vérité. Et nous te demandons dans le nom de Christ que tu accomplisses ça, que tu parachèves l'œuvre de la construction que tu as commencée. Seigneur, cette œuvre qui reste ici inaccomplie, ce n'est pas pour notre ronde. Cela attire, cela donne sans doute, cher Seigneur Dieu, une autre compréhension de ta grande majesté. Les gens vont dire, mais où est le Dieu que c'est dans ce... Seigneur, peut-être que beaucoup de personnes parleraient de la sorte. Peut-être que beaucoup de personnes te mettraient sur le banc des accusés pour dire, mais Seigneur, il y a longtemps que toi-même tu as commencé une œuvre et jusqu'à présent l'œuvre reste encore inaccomplie. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus-Christ que tu acceptes et cela, même les paroles les plus minuscules que nous avons prononcées ce matin dans notre intercession. Nous souhaitons, cher Seigneur Dieu, que cette intercession soit faite ou se fasse dans la plus grande crainte, avec le plus grand tremblement qui soit. Nous n'avons pas le droit de t'accuser. Ce n'est non plus notre intention. Mais nous voulons seulement, cher Seigneur Dieu, te demander de continuer à nous bénir parce que nous ne pouvons pas vivre sans ta bénédiction. Parachève l'œuvre de la construction et fais en sorte que l'Église te célèbre en ce lieu et cela, bien avant que Jésus revienne chercher ton Église, bien avant que Jésus revienne nous chercher. Seigneur, bénis encore ton serviteur qui aura à nous parler sous l'inspiration de toi. Nous prions comme sur l'habitude de te servir de lui, qu'il soit un canal par le biais duquel tu nous parles et cela avec simplicité, avec douceur, avec hardyesse et cela pour notre plus grand bien. Véni-nous encore ajouter tout ce qu'il n'est pas à dire dans la prière et extirer pas tout ce qu'il y a de trop. Dans le nom de Jésus on te prie. de Dieu l'amour éternel. l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître et tu sais qu'il est réel. l'amour éternel qui me pénètre toute maire. L'amour éternel en fuite l'une de nous se perdit dans nos secondes et celles l'amour éternel et elle m'a dit l'amour éternel l'amour éternel et elle profonde qui n'aide à moi je suis à lui Jamais. 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 Oh, mon âme. Il est éternel. Il est à moi. Je suis sauté. Mes péchés. Mes péchés ont disparu. J'en sais. Je sais quand. Et de finir L'amour à Jésus De lui le vivant Avec des pieds Sur et fort Sur et fort De son accueil Je repose Je repose En s'amener Et de finir Je me dis sans cesse Il est à moi Je suis un ami Et de finir Je me dis sans cesse Il est à moi Je suis un ami Je me dis sans cesse Il est à moi Il est à moi Et de finir Il est à moi Le temps Rien de peur, rien de peur, le sang d'amour, vivement la peur à vie, vivement le soin détruit. Rien de peur, rien de peur, le sang d'amour, vivement la peur à vie, 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 vivement la peur à Il est à moi, Jésus, à lui seul, à lui seul, et pour toujours, pour l'enfer, la mort, l'enfer, l'âme, Or, il a dit de peu, rien ne peut, de son amour, vivement, à l'avis, que le monde ne soit détruit, Réver il est à moi, Jésus, à lui seul, et pour Thé. Je suis l'âme, Jésus, j'ai eu ce qui est grand, Et j'ai eu ce qui ne psycho, Jésus, à lui seul, ils se n'entrairent, Il est à moi, je suis à lui. L'assemblée sera à soi. Quand j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pris du pain, et après avoir rendu grâce, le rompi et dit, « Ceci est mon corps qui a rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infimes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous, nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Lorsque nous faisons une chose régulièrement, souvent même, des fois par habitude, nous le faisons sans consulter les raisons, les principes pour lesquels que nous devons le faire et obéir à ces principes. Nous perdons certaines fois l'objectif même pour lequel nous le faisons. Dans le texte, le verset 28 dit « Qu'à toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. » C'est le but. Jésus-Christ ne viendra pas mourir une seconde fois. Il l'a déjà fait pour nous à la croix. Il l'a fait à cause de nos péchés. Ainsi, chaque fois que nous approchons de cette table, nous devons nous poser la question à nous-mêmes. Sommes-nous? Suis-je sanctifié, purifié? Et lorsque nous perdons cet objectif, la parole de Dieu nous dit « Voilà ce qui peut nous arriver. » C'est pour cela que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infimes et de maladies et qu'un grand nombre sont morts. Nous attirons la malédiction sur nous-mêmes lorsque nous le faisons sans discernement, avec négligence. Ainsi, la Bible nous interpelle au versets 29 et 28 que chacun donc s'éprouve soi-même. Ce n'est pas à moi de vous dire de ne pas le faire. Vous n'êtes pas en état, mais c'est à vous de vous juger vous-même. Suis-je en relation avec Dieu? Suis-je sanctifié? Est-ce que je suis purifié par le sang de Jésus pour mes péchés? S'il en est ainsi, vous devez repentir, vivre de la sanctification selon la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous voici réunis autour de la table sainte pour participer à ce repas auquel tu nous convies ce matin et qui nous rappelle à la mort et la crucifixion de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. lequel en sacrifice en qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, tes enfants rachetés et sauvés par grâce. Deigne au notre Dieu béni en ces espèces. Le pain, symbole de ton corps meurtri à la croix et le vin, symbole de ton sang coulé pour le pardon de nos péchés. Que ce repas au notre Dieu soit pour chaque participant un sujet de grâce et de grande bénédiction. C'est notre prière devant toi avec le pardon de nos péchés. Par Jésus qui est notre divin sauveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Je voudrais publier et proclamer tes merveilles et tes dessins en ma faveur, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Je remercie le Seigneur pour cette convalescence qui se fait lentement mais sûrement. Mais je demande sincèrement de tout cœur à mon Assemblée qui n'a jamais oublié de prier pour moi pendant que vous avez le souffle de vie, publiez les louanges de l'Éternel. Pendant que vous avez la santé et la vigueur dans vos os, hâtez-vous de servir l'Éternel. Et prions pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous ce matin. Prions car Jésus est leur seul espoir. Soyez bénis. Trop profond le gouffre qui nous séparait. Trop haut de la montagne pour être gravé. Dans mon tourment j'ai crié vers le ciel. Ton nom au cœur de la nuit. Jésus prie, mon seul espoir. Dissipant le doute, ton amour immense a chassé toutes mes frieures. Tu es ma vie et ma providence. Jésus prie, mon seul espoir. Inconcevable, miséricorde, grâce insondable à l'infini. Le Dieu des âges, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix a parlé, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle le ciel. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Jésus crie, mon espérance. Alléluia, Seigneur, tu m'as libéré. Alléluia, la mort tu as terrassé. Tu as brisé toutes les chaînes. Le salut est en toi seul. Jésus crie, mon seul espoir. Alléluia, Jésus, tu m'as libéré. Alléluia, la mort tu as terrassé. Tu as brisé toutes les chaînes. Le salut est en toi seul. Jésus crie, mon seul espoir. Puis vint le matin que tu as promis. Ton corps embaumé a repris vie. Et dans le silence, la grâce a rugi. Prisant l'emprise de la mort sur moi. Prisant l'emprise de la mort sur moi. Puis vint le matin que tu as promis. Ton corps embaumé a repris vie. Et dans le silence, la grâce a rugi. Prisant l'emprise de la mort sur moi. Prisant l'emprise de la mort sur moi. Jésus, la victoire. Jésus, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia, Seigneur, tu m'as libéré. Alléluia, Alléluia, la mort tu as terrassé. Tu as brisé toutes les chaînes. Tu as brisé toutes les chaînes. Le salut est en toi seul. Le salut est en toi seul. Jésus crie, mon seul espoir. Alléluia, Seigneur, tu m'as libéré. Alléluia, Alléluia, la mort tu as terrassé. Tu as brisé toutes les chaînes. Le salut est en toi seul. Jésus crie, mon seul espoir. Jésus crie, mon seul espoir. Jésus crie, mon seul espoir. Tu dresses devant moi une table en face. La table est dressée. Choisissez donc votre camp. Je reprends, la table est dressée. Choisissez votre camp. Car il dresse devant moi. Ou bien la table est pour vous, ou bien la table est contre vous. Ou bien vous êtes pour la table, ou vous êtes contre la table. Amen. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pris du pain, et après avoir rendu grâce, il le remplit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » ou la rémission des péchés de plusieurs. Faites ceci en mémoire de moi. Le cantique qui nous conduit dans la distribution des espèces, c'est exactement ce que vous entendez que les musiciens vous donnent, « Le prélude regarda m'encroissé au mourant du calvaire. » « Regarde à m'encroissé au mourant du calvaire. » « Le prélude regarda m'encroissé au mourant du calvaire. » La vie est le pardon, bien tu veux, et tu vas faire de vos preuves, de vos preuves à la croix. Où as-tu, tu t'inquié par les fous de timide ? Où as-tu, tu s'éveux, moi t'inquié par les fous de timide ? Où as-tu, tu s'éveux, moi t'inquié par les fous de timide ? Où as-tu, tu ne veux pas, c'est-moi. Amidem, amends-moi les prouvesses, et puis le beau regard, le beau regard à la croix. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Musique de générique